Qu'arrive-t-il à un salarié sur deux le dimanche soir autour de 17 heures ? Ça, une boule, une boule dans le ventre, qui se transforme très vite en boulet. Boulet qui va l'accompagner tous les dimanche soir et parfois toute la semaine. C'est ce qu'on appelle le blues du dimanche soir. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir comment éradiquer ce blues du dimanche soir ou en tout cas progresser dans cette voie. Alors, Jean-Luc Hudry, conférencier en optimisme, prenons maintenant le mal à la racine. D'où vient le blues du dimanche soir ? De deux choses. Vous n'aimez pas le transport qui est lié à votre travail, le job lui-même, la tête de la chef comptable, votre manager, vos équipes. Bref, vous n'aimez pas. Et ce que vous n'aimez pas se reproduit tous les lundis. Et donc, quand vous arrivez dans l'entreprise le lundi, comment ça va ? Comme un lundi. Donc, c'est ni stimulant pour vous, ni stimulant pour vos collègues. Alors donc, comment éradiquer ? Ou comment progresser déjà sur cette voie qui va vous faire terminer avec le blues du dimanche soir ? Eh bien, la solution optimiste et concrète, c'est de clarifier vos choix professionnels. De deux choses l'une. Ou votre job est pour vous strictement alimentaire. Parce que votre truc à vous, c'est le barbecue entre amis, parcourir le monde, lire, faire du marathon, enfin courir le marathon, bref. Et donc, votre job n'est qu'alimentaire. Donc, dans ce cas, aucune raison d'alimenter un blues du dimanche soir. Vous vivez ce que vous avez choisi. Si à l'inverse, vous considérez que votre job est un moyen d'accomplissement, que vous adorez développer un talent, gérer des équipes, être le collègue sur qui on compte. Bref, si votre travail a pour vous une grande valeur, mais qui ne vous permet pas actuellement de vous accomplir, justement. Alors là, changez de crèmerie. Et en clarifiant vos choix professionnels, vous mettez le doigt dans une dynamique vertueuse qui fait qu'en allant plus loin et avec d'autres solutions sur lesquelles on reviendra, eh bien, une fois pour toutes, vous aurez réduit, voire même éradiqué, ce fameux blues du dimanche soir. Quel est votre sentiment sur la question ? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube car l'optimisme opérationnel vous aide, vous aide à aller mieux, à construire et à vous sentir mieux, quelle que soit votre position hiérarchique. Et puis, pour aller plus loin en conférence, contactez-moi. Service sur mesure, avant, pendant et après les conférences. Et maintenant, bon lundi, bonne semaine et ciao au blues du dimanche soir.